Je m'avais rencontré vos préoccupations. Pour M. Robert Naya de la FNC, l'argent est volé. Non, il n'y a pas un vol d'argent. Je crois, dans un premier temps, nous apprécions le travail des contrôles qui est en train d'être fait par l'IGF. C'est ça le travail que nous apprécions à juste titre. Et nous voulons souligner un élément important. Moi-même, j'ai fait toute ma carrière dans les contrôles. J'ai fait 26 ans pour virotechnique des contrôles. Donc, les contrôles, c'est quelque chose de tout à fait acceptable parce que ça permet de regarder certaines choses pour qu'on aille de l'avant. Vous savez, c'est des millions d'argent qui sont sortis par l'État. Parce que pour finir, quand j'ai dit que KREXEL a sa ligne de crédit et l'État l'embourse, ça signifie qu'au finir, c'est l'État qui veille. Donc, l'argent de l'État, c'est tout à fait normal qu'on puisse regarder comment cet argent est en train d'être utilisé. Donc, il n'y a pas y, vol. Parce que le premier élément sur lequel les gens tablaient sur 13 millions de dollars, c'est quoi? L'inspection générale de finances était en contrôle au niveau du fonds-là pour encadrer le dépense au niveau du fonds-là. Tout à fait normal, c'est dans plein d'Europe. Et il a constaté que c'était pratiquement au mois de, si je ne me trompe pas, au mois de mars, qui s'est posé un problème de la production. Mars ou bien avril. Parce que c'est vers le mois d'août, finalement, que l'IGF va écrire pour demander à ce que le fournir ne puisse pas rembourser la quantité qui est réservée à ses projets pour les remboursements, qui est de 1,5 million par mois. Pour la simple raison qu'ils estimaient que la production ne correspondait pas à l'argent qui devait être donné par la banque. Donc, en fait, là, c'était un problème de caractère de préfinancement. Parce que nous sommes dans un marché à préfinancement et que le caractère préfinancement doit ressortir. Les gens avaient peur de tomber dans ce qu'on a connu dans 100 jours, c'est le projet SOCOM. Mais je peux vous garantir que dans le cadre du projet TILL et Génoux, le préfinancement est établi. Je vais vous le démontrer tout à l'heure. Et c'est cette lettre-là qui a fait que les gens ont mal interprété la lettre de l'Inspection générale des finances et on a dit que l'OVD et les Foner avaient volé l'argent. Mais je crois que ceux qui ont suivi, quelques temps après, le chargé de communication de l'IG a dit faire un Twitter pour dire, et j'ai le Twitter avec moi, je peux montrer à celui qui veut, pour dire qu'on n'a pas dit que l'OVD et les Foner ont volé 13 millions. Donc, il n'y a jamais eu un vol pour 13 millions. Je vais vous expliquer les 13 millions ces fois. Quand vous prenez les projets, vous avez 138 millions. L'entreprise doit travailler pendant 3 ans et le remboursement se fait sur 6 ans. Si vous prenez les 138, vous divisez par 3 ans, ça fait 42 millions de dollars. Ça signifie, pour qu'on termine les travaux, la banque doit donner chaque année à l'entreprise, 42 millions de dollars. Maintenant, quand vous regardez la quantité des remboursements, qui est de 1 500, si vous multipliez les 1 500 par 12, vous avez 18 millions. Vous prenez les 42 millions que la banque doit donner chaque année à Crecset, ça fait 42 moins 18, ça vous fait 24 millions. Donc, les 42 préfinancements apparaissent. Maintenant, le problème, c'est quoi ? D'où viennent les 13 millions ? Si vous prenez les 42 millions, vous les divisez par 4, ça vous donne 13 millions. Donc, c'est les 13 millions que la banque doit être censée mettre à Crecset pour faire les travaux. Je tiens à souligner un élément important dans ce montage financier. Le gouvernement ne rembourse que le principal. Les intérêts sont à charge de Crecset. C'est Crecset qui fait la requête à la banque pour accéder à sa ligne de crédit. Mais Crecset, pour ne pas avoir beaucoup de taux d'intérêt, qu'est-ce que Crecset fait de temps en temps ? Il injecte, c'est facilement vérifiable à la banque. Normalement, la banque devait être avec nous, mais malheureusement, je ne le vois pas dans la salle. Ce qui fait qu'à un certain moment, Crecset injecte son propre argent dans le circuit pour faire les travaux, de façon à ce qu'il réduit les taux d'intérêt qu'il doit payer à la banque. Donc, il n'y a pas vol de 13 millions, il n'y a pas vol de 7 millions. Les 7 millions viennent d'août. Les 7 millions, au moment où l'IGF avait écrit la lettre au mois d'août, c'est les comptes des baux, il y avait 7 millions de dollars, c'était en francs congolais. Je parle sous le contrôle du fonneur qui était ici. Il y avait 7 millions de dollars qui étaient dans ces comptes, l'équivalent de 7 millions de dollars, donc qui étaient en francs. Mais ces 7 millions-là, la seule façon de mouventer ces comptes, c'est la facturation. C'est quand les factures sont introduites, c'est à ce moment-là que ces comptes peuvent être bougées. Hier, nous avions une réunion importante autour de son essence, monsieur le ministre de l'État, qui vient de définir une nouvelle approche, pas seulement pour tirer gélou, mais aussi pour ABC, pour Moderna et pour JK, que nous allons mettre en place. En fait, ces modèles vont être calqués avec ce qu'on vient de faire avec Sofima et avec ABC, pour qu'à tout moment, les caractères de préfinancement apparaissent. Donc, je peux conclure, il n'y a pas les vols de 13 millions, il n'y a pas les vols de 7 millions de dollars. Donc, je vous ai démontré dans ma présentation que c'était impossible de voler les 13 millions ou les 7 millions. Je vous ai dit, si on dit qu'on a volé, c'est peut-être CREX-7, mais c'est impossible que CREX-7, c'est vol lui-même. Aujourd'hui, la valeur des travaux exécutés est de 18 millions. D'où viennent les 18 millions de dollars ? Donc, ça vient de la ligne de crédit de CREX-7. Je pense qu'il y a eu une très mauvaise interprétation de la lettre de l'IGF. Il n'y a jamais eu vol de 13 millions ni de 7 millions de dollars. Donc, là, notre conscience est tranquille. Personne n'a volé cet argent. Et nous attendons que les gens démontrent comment on a volé ces 13 millions ou les 7 millions. Si quelqu'un a des preuves qui montrent qu'on a volé, il n'a qu'à les grandis. Comme ça, on voit. Mais je sais que personne ne peut dire qu'on a volé 13 millions ni 7 millions. Voilà la réponse que je peux donner. Vous m'avez posé la question de savoir est-ce que Foner est en train d'exécuter ses engagements ? Je te dirais oui. Mais il y a eu un problème dans le parcours. C'est la lettre de l'IGF qui a bloqué la machine. Mais je crois, je viens de vous dire qu'on a tenu une réunion importante hier autour de ce notaire sur le ministre de l'État. Nous pensons que ce problème va être réglé. Et nous allons rentrer à un fonctionnement normal à ce qui concerne ce financement PTT. Je crois que c'est ce que je pourrais répondre. Je crois que la troisième question était adressée au DGA de CREXET. Il répondra. Alors, monsieur Sylvain Mombat, d'ici 2023, qu'est-ce que vous allez nous présenter ? Je l'ai dit tout à l'heure que l'OVD gère dans la ville de Pichassa 3660 kilomètres. Je n'ai pas dit que d'ici 2023, on termina avec 3600 kilomètres. Parce que parmi les 3600 kilomètres, vous n'avez que 667 des routes de revêtis. Et les routes de revêtis, là, sont dans un état de délaurement très avancé, à peu près 80%. Mais je vous ai montré la volonté du chef de l'État à travers sa vision, le peuple d'abord, qui veut réhabiliter les infrastructures. Et je vous ai dit, d'ici 2023, dans la ville de Pichassa, nous aurons 66 kilomètres de voirie qui seront réhabilités et éclairés. Ça, mais c'est un processus. On ne peut pas avoir la prétention, sinon ce sera démarchique de vous dire, oui, nous allons terminer les 3600 d'ici 2023. Je commence par une minute pour vous briefer un peu qui est l'accès de notre société. Gregg7, c'est une entreprise chinoise, une entreprise d'État chinois. Nous n'avons qu'un seul actionnaire, qui est l'État chinois. Gregg7, qui est l'abrivation China Railways Engineering Group, est un ministère du chemin de fer et des communications, qui a été transformé une société d'État. Pourquoi je vous dis ça ? C'est pour ce rapport très méchant de GIGF, qui tourne sur les places publiques médiatiques au monde, en nous traitant que Gregg7, c'est une société qui manque à la capacité technique et qui utilise la technologie rudimentaire. C'est une aberration. GIGF doit retirer ça. C'est pour retenir, c'est une diffamation et une incitation calomnieuse à notre endroit. Je demande la presse. Jeune Afrique, qui avait dit de ça ? Et nous n'allons pas aménager ça, même nos invocats sont déjà détenus pour répondre à ces problèmes. Et M. Ndaï demande si on a volé d'argent. M. la presse, il n'y a pas une société dans ce pays qu'il ne connaît pas très excepte, le programme des 5 chantiers. Cette seule année pour 60% dans toutes les provinces de la République, du moins au point de vue logistique, Gregg7 a au moins minimum 11 à 13 millions d'engins sur place. Nous aurons réalisé beaucoup, beaucoup de projets. Dans 10 ans, nous sommes au moins à 5 à 6 000 kilomètres de route faites dans cette République. Tout le monde est sur cette ville. Vous roulez sur les zèvres de Gregg7, boulevard du 30 juin, Triomphal, boulevard Lumumba, Jean-Passe, la route de Matadi, Kalémini, à Lubumba, je suis partout, des ponts, de toutes les grandes œuvres de Gregg7 qui a réalisé dans cette ville publique. Donc seulement pour la voirie, Gregg7 membre des techniques. En passant, je souligne cette mauvaise campagne méchante faite à l'endroit de Gregg7. Dans le projet du déjeuner, il y a le volet social du programme de la vision du président de la République qu'on ne parle pas. En Mouchumaï, par exemple, nous avons engagé plus de 600 travailleurs qui touchent leur salaire. Le carnivaux, c'est un travail de la maçonnerie, c'est physique. On engage les travailleurs pour construire le carnivaux, mais on ne traite de technique qu'on utilise des chariots, on utilise les prouettes. L'IJF, c'est la honte. Quand vous couchez ce genre de parole sur un rapport que vous adressez à l'autorité suprême, au président de la République, vous pensez à quoi ? Quel a été le motif derrière ça ? Et pire encore, un document qui est censé être sensible et confidentiel au président de la République, ça se trouve en France, sur Jeune Afrique et sur toute la place médiatique, c'est l'aberration. Il s'est dit que vous n'êtes pas démissionnés. C'est pas souri. C'est pas souri. Nous devons quand même protéger le président de la République. Nous devons quand même protéger. Comment on peut écrire des choses comme ça ? Comment on peut affirmer qu'on a détourné 13 millions de dollars ? Il ne fait que pas. Monsieur et mesdames de la presse, jusqu'à ce jour, c'est 37 qui financent le projet avec son propre argent. On peut prendre l'argent de la société et voler ça, et détourner ça. C'est pas souri pour une autre grande présidentielle à qui on donne le respect de cette inspection générale de finances, d'écrire ces grandes choses, adresser au président de la République. Nous, CREXS, nous déploierons ça, et nous n'allons pas s'agréter seulement ici. Nous allons prendre les actions nécessaires. Monsieur Ndaye, le travail du Télé-Joulou marche très bien, comme le DG de l'OVD l'a souligné. Suivant notre planning, le programme à Tinshasa, la consommation de 1,5 million par mois, nous avons dépassé ça. Aujourd'hui, nous sommes à 1,7 million par mois. Tout marche très bien. Je comprends, comme le DG l'a souligné, l'impatience de la population, qu'on doit voir les routes bitumées. Le bitume n'est que 5 cm, cette couche-là, cette dernière. Le plus grand travail, c'est ce que nous faisons maintenant. Ce que je peux dire, nous demandons à la population d'avoir patience, d'avoir confiance au projet du président de la République. Et que les Joulous marchent très bien, comme nous avons eu des problèmes, bien sûr, dans l'espace de Grand-Vassail. Je ne répète pas ce que le DG a déjà dit. Souvent, le programme de travail, bien sûr, le référent est inconnu dans l'espace de Grand-Vassail. Aujourd'hui, à Canada, on a augmenté. Je voulais signaler que nous sommes aujourd'hui dans les 3 millions plus de consommations parce que nous avons négocié avec l'Angola. On nous a ouvert la porte pour qu'on puisse faire entrer les ciments, les barres de fer et le bitume. Et c'est le problème, jusqu'aujourd'hui, les gens ignorent que la frontière de l'Angola est fermée à cause de Covid. La frontière est fermée. C'est ce qui a causé qu'il y a eu beaucoup de problèmes dans l'espace de Grand-Vassail, qu'on n'avait pas tous à maître lieu pour continuer le travail communique. C'est le droit. Mais maintenant, je pense que ce problème est résolu. Nous avons eu des réunions avec les autorités. Son Excellence, le ministre de l'État, les militaires, tous les techniciens, de l'OVD, des ministères, on a trouvé des solutions. Je pense que d'ici au mois d'avril, les gens vont chanter dans l'espace de Grand-Vassail. Et Chilet-Jelou marche très bien, contrairement à tout ce qui se dise. Et aussi, je pense qu'il y a une confusion sur le projet Chilet-Jelou. Nous étions en bouge-maille, nous trouvons que les écoles ne sont pas construites, c'est Chilet-Jelou. Les hôpitaux ne sont pas faites, c'est Chilet-Jelou. Et tout ce qui ne marche pas, on voit Chilet-Jelou. Ce projet est conçu spécialement pour les infrastructures routières, la voirie, 140 kilomètres. Donc, 40 kilomètres à Kinshasa et 100 kilomètres sur l'espace Grand-Vassail. Alors, je pense qu'il y a eu toute cette confusion-là que l'on parle de Chilet-Jelou ne marche pas. Non. Monsieur le fait assez divulgué d'informations. Le programme du président de la République Chilet-Jelou est bien, est bel, il marche très bien. Détournement. Ça n'a jamais existé. Peut-être dans les pensées, la tête de la personne qui a voulu voir le bonheur volé ou des personnes qui cherchaient la jambe volée, ils n'ont pas trouvé. Alors, ils passent maintenant pour divulguer qu'il y a eu des détournements. Nous, CREXET, quand l'IGF a donné l'ordre au FONER, c'est qu'il était une violation des contrats. Au fait, parce que l'engagement de l'État condolé est de constituer une garantie qui doit servir pour un remboursement. quand nous avons terminé le projet et le travail que nous faisons, les factures sont passées. Mission de contrôle a certifié. L'OVD a certifié. Et il présente cette facture au compte FONER qui est compte dépôt, compte séquestré. Nous, CREXET, nous n'avons pas accès. Nous n'avons pas signature à ce compte. Donc, c'est ça.